C'est un moment très important pour moi de pouvoir montrer ce travail ici. Et voilà, on en reparlera peut-être dans le cours de la discussion. Donc ce soir, ce qu'on a imaginé en fait pour conclure, c'était plutôt de s'intéresser au livre, à l'objet du livre qui a été publié en même temps que l'exposition. Et pour ce faire, on a écrit à Aurélie Olivier, poétesse, parce que pour vous raconter un peu l'histoire, quand on travaillait sur l'expo avec le centre d'art, avec Jérôme, Solange, etc., donc en début d'année, le livre « Mon corps de ferme » d'Aurélie Olivier est sorti. Et en fait, il a résonné pour plein de raisons, parce que déjà, il m'a beaucoup touchée, plus émue, et puis il était ancré dans la région. Et j'ai eu envie, très vite, qu'on puisse se rencontrer, comme pour faire un trait d'union, entre la ferme de mon oncle qui est située en Ardèche, et puis une autre relation au monde agricole et à la ferme qui serait plus ancrée en Bretagne. Donc, on a écrit à Aurélie Olivier. Moi, j'ai reçu le livre à la maison et je me suis dit, ça existe, c'est super, trop beau. J'étais vraiment émue de le recevoir, surtout pour le coup, toi, tu fais un état des lieux de certaines représentations, mais il y a quand même assez peu de représentations aussi fines du monde agricole, en plus d'un point de vue artistique aussi. Donc, c'est vrai que j'étais émue de voir ce livre et le soin qui y avait été apporté. Pour vous dire un peu le déroulé de ce qu'on a imaginé, c'est qu'on va lire à un moment, enfin bientôt, chacune un extrait de nos textes, et puis ensuite on va discuter un petit peu de nos deux livres, et puis on pourra discuter bien sûr avec vous, donc il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à nous poser des questions, à intervenir, tout ça. Je voulais dire quelque chose et ça m'a échappé, mais peut-être que ce n'est pas grave. Moi, je voulais juste dire merci pour l'invitation. Voilà, bon, j'y vais. Alors, je ne suis pas grande familière de la lecture à votre, comme vous pouvez le constater. Je suis un petit peu émue aussi, mais ça va passer. Donc, je vais lire et je vous demande un peu d'indulgence. Et je vais voir un peu avant. Ce que je vais lire, en fait, c'est une partie du livre qui s'appelle « Les étés », parce que j'ai passé quatre étés sur la ferme de mon oncle à travailler. Et dans le livre, il y a quatre parties imprimées sur un papier orange, comme ça, qui racontent un peu sous forme de notes, de choses vues, ces quatre étés. Et j'ai envie de lire... Alors, je vais voir combien de temps ça prend. On verra. Donc, dans l'idée, je vais lire le premier été et le dernier. Et si c'est trop long, je ne lirai que le premier. Voilà. 2017. C'est l'année des haines et dix vaches naissent. Nirvana, nuitée, Nessa, Normandie, Naïti, Nuance, Noisette, Noémie, Nutella et Noblesse. Il ne pleut qu'un seul jour au cours des mois de juillet et d'août. Les sols sont secs et poussiéreux. Un midi, alors que je conduis le C15 pour rejoindre JL, qui est en train de semer, la radio diffuse une chanson de Niagara pendant que les chants brûlent. Au loin, JL traverse le champ en tracteur, en laissant derrière lui un long et épais nuage de fumée. A cause de la sécheresse, l'érosion des sols ramène à la surface des centaines de pierres qui entravent le passage de la charrue ou du semoir. Nous passons, JL et moi, des après-midi entiers à arpenter les champs, ramassant les pierres les plus grosses et les jetant dans la benne attelées au tracteur un peu plus loin. Après la moisson en juillet, les pierres sont la principale récolte de l'été. Le fauchage a eu lieu plus tôt, au printemps. A quelques kilomètres de la ferme se trouve le site géologique du bois du four. On y trouve des roches calcaires dans lesquelles sont fossilisés des lamélibranches et des gastéropodes. Ces roches ont été formées quand l'Ardèche se trouvait sous l'océan Tétis, au Jurassique inférieur et moyen. Entre moins de 103 et moins de 100 millions d'années, les champs où nous nous trouvons étaient recouverts par les eaux. Un des champs loués par mon oncle, au lieu dit 100 pans, est tout près du bois du four. Sur certaines pierres que nous ramassons là-bas, on peut voir le relief de coquillages fossilisés. Certains soirs, j'escorte JL au bâtiment de la Cuma, coopérative d'utilisation de matériel agricole. Je le suis au volant du C15, guidé par les phares éblouissants et les bandes fluo de sécurité du tracteur. Au bâtiment, JL dételle le matériel qu'il a utilisé la journée. La charrue, le combiné de semis, semoire et herse, le cover crop ou pulvériseur, l'épandeur à engrais, l'épandeur à fumier, le griffon, la herse de prairie, le plateau fourragé, le déchaumeur dont les lames s'enfoncent à 40 cm sous la terre, les rouleaux, la tonne à lisier, la benne, le broyeur, l'enrubaneuse, l'ensileuse, la bétalière, la cage de contention. La Cuma est un grand hangar. Les machines sont entreposées sur les côtés, les tracteurs dans le fond, et l'allée centrale est laissée libre afin de manœuvrer, d'atteler et de dételer. Le temps que JL trouve l'interrupteur, on s'éclaire avec une lampe torche, et dans la pénombre, les machines deviennent des squelettes d'animaux marins disparus, des spécimens rares d'espèces éteintes. J'arpente le hangar comme on visiterait un musée. JL et Lucien, mon grand-père, étalent le plan cadastral de l'exploitation sur la table de la cuisine. Ils me montrent du doigt les limites de la propriété, énumèrent les différents lieux dits et m'expliquent où se trouvent les champs. « Je dois partir chercher les termes », disent-ils, les bornes de repérage, pierres triangulaires placées dans les champs pour les délimiter. Lucien dit « J'aimerais être leste et faire le tour des clôtures avec toi. Ce serait mieux que d'aller au cinéma. » JL arbore des t-shirts offerts par des marques ou des institutions, sur lesquels on peut lire par exemple « Mes bidons font un tube » ou encore « Fiers d'être éleveurs ». Sur le tank réfrigéré, dans la laiterie, un autocollant bleu, rouge et blanc est collé, avec écrit en capital « Alte aux inhibiteurs ». Ces phrases, arborées comme des slogans sur le torse ou le dos, sur les parois des corps et des machines, sont l'expression écrite du monde agricole, dans sa réglementation et son image de marque actuelle. C'est une langue particulière qui s'insinue dans la ferme. Je relève en pensée ces phrases qui jalonnent les lieux, dans le même temps que je filme Victorine, la voisine, alors âgée de 70 ans, et Lucien, mon grand-père, 85 ans. Assis sur des chaises en plastique devant la maison, ils me montrent tour à tour comment ils appelaient leurs troupeaux, de chèvres pour l'une, de vaches pour l'autre. Au bruit du vent se mêlent leurs cris et les variations de leurs intonations, l'éclapement de leurs mains. Les cris sont en patois « Ast bleu » et « Veille la veine » et ne s'écrivent pas vraiment. Quand les mots réglementaires et publicitaires sont imprimés, collés, affichés sur des surfaces qu'on amène à la ferme, les mots des appels semblent quant à eux imprégnés dans le lieu. Si cela fait longtemps que les voix de Victorine et Lucien n'ont pas appelé d'animaux, j'ai l'impression, quand ils se mettent à crier, que les pierres, le vent, les champs autour les reconnaissent. Quand je fais écouter à J.L. les enregistrements, la surprise est telle d'entendre à nouveau cet appel qui a résonné quotidiennement dans son enfance qu'il ne peut plus s'arrêter de rire. On l'écoute plusieurs fois d'affilée. Une vache veille aux boissons, c'est-à-dire dans les champs les plus éloignés du bâtiment, tout près du bois de Châtaignier et du lac. J.L. me téléphone et me demande de le rejoindre avec le C15. Le chemin est escarpé et caillouteux et je cale à plusieurs reprises. Une fois sur place, nous chargeons ensemble le veau à l'arrière de la camionnette. Sur le chemin du retour, le veau tente à plusieurs reprises de se tenir debout. À la ferme, J.L. place le veau dans une brouette et le conduit à l'étable. Après qu'on ait retiré le traillon, les pieds des vaches sont flétris comme les doigts qui sont restés trop longtemps dans l'eau chaude. L'arroseur automatique est cassé. On ne peut plus programmer sa trajectoire. J.L. se relève dans la nuit pour le déplacer. Je l'accompagne à plusieurs reprises dérouler l'arroseur en fin de journée. J.L. accroche l'extrémité du tuyau à l'arrière de son pick-up et roule dans le champ. C'est comme un immense et long serpent qui glisse sur le sol. Je retrouve le serpent dans les abreuvoirs placés à l'extérieur du bâtiment pour les génisses. Dans les grands bacs noirs, le tuyau en caoutchouc est comme pris de soubresauts à cause de la pression de l'eau et on croirait le pouvoir prendre vie. Parce que l'été est brûlant et les terres asséchées, je décide d'amener la mer sur l'exploitation en projetant un soir sur le mur du bâtiment de la stabulation et sur le tunnel de stockage des extraits trouvés sur Internet de documentaires marins. On y voit principalement des baleines, animales archaïques que je retrouve partout ici. Dans la structure du tunnel et des serres, dans les longs tas de bottes de paille recouvertes d'une bâche, dans la forme des tas de fumiers mis à sécher dans les champs et même dans l'aspect brillant et lisse du film plastique qui sert à enrubaner les bottes. Le matin même, j'avais tout préparé, observé avec attention par Lucien. Le midi, Florence, l'infirmière de Lucien, me téléphone. Elle a entendu parler des baleines et demande si elle peut venir ce soir. Elle me rappelle enfin un après-midi. Son mari peut-il venir aussi ? Avant que la nuit tombe, je commence à tout installer. J.L. est en train de traire. Quand il a fini, il part chercher Lucien à la maison et ils me rejoignent tous les deux, suivi de Florence et de son mari. On les entend appeler « C'est ici, le cinéma ? » Il fait nuit noire à présent. Nous regardons les baleines se mouvoir lentement sur le mur et la grande porte en tol du bâtiment et se mêler aux marques et inscriptions dont leur surface est parsemée, provoquées par les chocs des outils et machines. Il arrive que les baleines aient le même genre de marques et de gravures, comme des cicatrices, sur leurs flancs. L'obscurité de l'océan se fond dans la nuit et le mur. Les baleines semblent émerger de nulle part, flotter dans l'air. Je poursuis mes projections, cette fois sur le tunnel de stockage. C'est troublant de voir se confondre la gigantesque armature du tunnel, semblable aux squelettes et des baleines à une échelle réaliste. Pour que je puisse ranger le matériel, J.L. allume les phares de son pick-up. Hormis ceux qui se trouvent dans leur périmètre, toute la ferme est plongée dans l'obscurité. À quelques mètres, on entrevoit les vaches commencer à sortir du bâtiment et rejoindre le pré, situé en contrebas. Elles se déplacent lentement et semblent fendre l'eau plutôt que l'air. Nous remontons vers la maison et, assis à la table de la cuisine, nous partageons de la limonade et du saucisson. On trinque aux baleines. On parle du temps, de la sécheresse et des animaux. Sans le vouloir, nous avons fait une veillée, semblable à celle que m'ont raconté mon oncle, mes tantes, ma mère, mes grands-parents. Si leur veillée avait lieu dedans pendant les longues nuits d'hiver, celle-ci a occupé l'espace extérieur de la ferme. Mais il s'est agi, en effet, de veiller, de prolonger l'éveil jusqu'à une heure avancée de la nuit et de prêter attention longtemps aux manifestations variées de tout ce qui parle, de tout ce qui vit dans cette ferme. Je vais m'arrêter là du coup et je vais céder la place à Aurélie. Donc, on fait un petit voyage de l'Ardèche aux Côtes d'Armor. Le tablier noué, les couteaux aiguisés, l'évidence glisse autant qu'elle tâche. Je t'engraisse, tu m'engraisses, don contre don façon cochon. Au petit matin, dans la cour, un cochon qui ne connaît pas le petit chat, qui n'a même jamais entendu parler de lui, un gros cochon est mort. Sur le gaz, le beurre roussit, les abats. Entre les joues veineuses, coupe rose, l'alcool et le sang goûtent au menton. Pour sa pause, le boucher boit la sauce. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Au tout début des années 50, un géographe français, gars du coin, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes, puis il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement, une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prêts deviennent carrés. Au départ, avant le certificat d'études, Alexis Gourvenec exige de manger tous les jours à la cantine des patates. Les patates qu'il ramasse à quatre pattes. Les patates se transforment en patates. Le syndicaliste fait la une de Paris Match. À la fin, paysan directeur général. 65 salariés, 550 hectares, 8500 truies. Une entreprise piscicole et aussi un élevage de porc au Venezuela. La purée s'achète en poudre. En moins de 30 ans, la part de la région de la Bretagne dans la production nationale est passée de 7 à 12 % en viande de gros bovins, 9 à 21 % en production laitière, 8 à 30 % en viande de veau, 5 à 35 % en aviculture, 13 à 52 % en viande porcine. En tout, la Bretagne représente 22 % de la production animale française en 1985, avec un taux moyen de croissance supérieur à 500 %. Si les enfants sont bosseurs, certaines exploitations familiales font des exploits. En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité, 14 semaines pour les salariés contre 14 jours pour les paysannes. En 1986, le congé est allongé, 16 semaines pour les salariés contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif. En février 1986, un cri perce les couches de neige. C'est l'isolement d'une mère qui s'ignore dans sa chambre d'adolescente. Il se passe quelque chose de sanglant et d'inédit à la ferme. Un bébé craque le déni. Les corps de ferme catholique tremblent sous les secousses de l'inattendu. Il faut nettoyer, ordonner, habiller, marier les jeunes gens, baptiser l'enfant. Bien comme il faut, sort ça fou. Au pas cadencé, expier la faute, damner les cons et surtout, 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 ne pas faire d'histoire. malheureusement pour les non-dits et les on-dits, l'inédit, c'est moi. Entre-temps, tâches assignées, journées remplies. Comme on fait leur lit, les vaches se couchent. Les nuits indistinctes sont pour les rêves épuisés. Tant et si bien qu'on dirait de près que les exploitants sont les exploités, que les exploités sont les exploitants, que les bêtes de somme mènent le troupeau. J'ai vécu 18 ans à l'intérieur d'une ferme. J'ai vécu 18 ans à l'extérieur d'une ferme. J'ai la majorité des deux côtés. J'en ai assez des deux côtés. Contrairement à ce que j'avais imaginé, s'éloigner d'une ferme d'élevage, s'éloigner d'une ferme laitière, même très, très loin, n'est pas y échapper. Le conditionnement est plus ou moins tendre à la première bouchée, mais quelques voyages plus tard, je sais qu'il n'y a pas de société séparée de la manière dont elle se lèche les babines, de la manière dont sans fin est la femme. Jour après jour, après jour, après, dans la salle de traite, les paluches musclées désinfectent les trillons désormais numérotés. Il y a le risque que la bactérie se multiplie en litres. Le lait est si vite tourné, l'ultra-vigilance exigée. Même infime, la faille précipiterait la faillite. Les tempêtes intérieures menacent les tanks. Sur les mètres rentabilisés carrés, l'agitation des museaux serrés, pucés, déclenche la mixture poudre au chaude. Les tétines sortent du programme robotique. Les langues dévots s'habituent au plastique. Seul le hors-sol automatisé permet de souffler. L'église en granit humide enfumée par l'encens en juin aime tout prochain comme toi-même. Utilise le martinet les orties au besoin. Les enfants de cœur portent l'eau blanche lisse distinctement les fabulettes des cieux. Entre rire étouffé et culpabilité balbutiante la réverbe imprime le tout dans la chair. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit voient savent tout. Si la liturgie irrite les gorges qui en secret doutent, les fidèles trouvent dans leur poche des stop-tout. L'hostie a un goût de chips ramolli et de réglisse pendant que les cloches qui carillonnent couvrent les messes basses. Les gars du café des sports offensent regard fiers amers la procession qui conforte le conformant. Le feu de la Saint-Jean, le concours de boules, c'est la fête du village. Les vieux demandent à la buvette, le vin ordinaire servi à ras-bord. Sur le plancher, installé pour danser, les partenaires particuliers cherchent des partenaires particulières. Ce qu'il reste d'enfance en profite, blague avec les numéros verts dans les cabines téléphoniques. Entre les lattes du plancher, montées pour l'occasion, le bal du désir persiste. Avant les années 2000, sous la Troisième République, dans les cours des sciences de la vie et de la terre, les protections hygiéniques sont offertes aux filles par nana. À 12 ans, les filles sont devenues des femmes qui s'ignorent. Certaines prédisent que les vicieuses qui sucent sur le parking du collège finiront seules. D'autres, que si le sang est marron, tu es enceinte. Leurs corps, alignés par les régimes, sont préparés à coups de questions récurrentes qui résonnent bien dans le vide. Et toi, tu veux combien d'enfants ? Les garçons font des ballons de baudruche avec les préservatifs, s'offrent des tabliers avec des seins en plastique aux anives. Les filles touchent avec les yeux les soutiens-gorges au rayon lingerie de l'intermarché. La pilule du lendemain n'existe pas à la pharmacie du Bourg. Mais, à intervalle surprise, une génie s'est portée disparue. La mammite, c'est une réaction inflammatoire de la glande mammaire d'origine infectieuse, traumatique ou toxique. Sa prévalence est élevée parmi les vaches laitières et elle représente l'une des maladies les plus importantes dans l'industrie laitière. Dans une campagne télé-publicité, une bouche dégouline de lait. Les produits laitiers, des sensations pures. Mes cuirs assez potanés, on n'a pas à se plaindre. C'est pas comme dans le temps. Notre terre battue est désormais carrelée. Au dernier rang, des garçons se masturbent. Au premier rang, des filles lèvent le doigt. Star Club et les autocollants Panini nourrissent les rêves d'extravagance. Tout le monde court autour du stade, les profs évaluent les corps foulés. Les marges sont comme le fond des fossés, invisibles et mortels. L'inséminateur enfonce son bras dans le gant en plastique. Le gant en plastique enfonce le taureau dans la vache. Gestation neuf mois et dix jours. Forceps, vélage et inscription sur le registre de l'exploitation. Après six vélages, la vache disparaît. L'abattoir assure sa traçabilité. Dans la cour boueuse de l'hiver, dans la cour poussiéreuse de l'été, le camion à bestiaux garde sa carcasse. Le taser montre le droit chemin aux animaux os tendres en kilosés. Les claquements des portes du poids lourd éteignent les couillements meuglements. Pour faire face, on est face. C'est les vacances. Les cafés du port proposent des glaces aux gouches troumpfs mais les algues vertes sont bio. Binique est une petite boutique qui enfouit les tables sous la mer. Les bretons ont le teint allé, les touristes se projettent. Lunettes de soleil sur le nez, armor luxe prête à porter. le train dans le lointain, le troupeau bien gardé. Les mailles brillantes comme du quasi-diamant, les habits de la ville de la zone commerciale, les vacances buffets à volonté incluse. Désormais, les leurs sont dans nos moyens mais la vraie histoire continue de nous trahir. Elle déchire jusque nos débuts de phrases. Je m'efforce de ramasser les miettes pour en faire des tas. Au goutte à goutte, j'en fais des tonnes. Une pigiste à la page a publié dans un magazine féminin une top list. Dix bonnes raisons de sortir avec un agriculteur. La plus saisissante, il a un parfum d'enfance. Elle écrit « La campagne, les adorables petits veaux qui viennent de naître, les promenades en tracteur, les fleurs des champs et autres champignons qu'il vous ramène de temps en temps, les bottes à fleurs qu'il vous a offertes et que vous avez souvent l'occasion de porter, tous ces détails qui vous ramènent en enfance. C'est grâce à votre agriculteur que vous les vivez au quotidien. Mesurant les dégâts de la téléréalité, je propose ici donc la réalité est dans le pré et pour moi, l'aventure ne s'arrête pas là. Mélanome, lymphome, leucémie, tumeur du système nerveux central, cancer de la prostate, il y a des risques accrus de développer certaines maladies au sein des exploitations familiales. Au fur et à mesure des années, je choisis sans choisir de partir pour mettre fin aux malédictions qui se répètent de génération en génération. Longtemps, je crois à l'efficacité de l'écran total. Longtemps, je crois à l'illusion de l'exact opposé. Longtemps, je dégénère. Malheureusement, les résultats d'analyse sont formels. J'ai surestimé ma stratégie. C'est un mélanome. On va devoir faire une seconde opération à l'hôpital du cancer. Dans son bureau, étroit comme une cervelle, un agent administratif chargé d'intégrer ma photo dans le logiciel me conseille. Souriez pour le médecin. L'oncologue parisien, sur le point de partir en vacances, diagnostique. Le soleil tape bien en Bretagne, surtout à la campagne. J'appelle tout de suite ma petite collègue pour gérer la situation. Il paraît que ce qui n'est pas articulé parle depuis le corps. craignant de devoir m'en remettre une seconde fois aux fictions cartes postales, l'urgence d'articuler ma propre friction. Faisant fi de mes rêves de liberté, le mélanome, ce salaud qui menace ma peau, conjugue trois mots expéditifs à l'impératif. Mé-la-nome. Allez, vas-y, parle. Ce que je te propose, c'est qu'on discute maintenant et je lirai l'autre chose que j'ai écrite plus tard comme une sorte d'épilogue parce qu'en fait, en t'écoutant, il y a plein de choses qui me sont venues autre que quand je t'ai lue, notamment, bien sûr, le rythme et ce qu'on se disait tout à l'heure avant qu'on se retrouve, on a un peu discuté de... Il y a plein de choses différentes dans nos livres mais en même temps, il y a ce rapport à... Est-ce que ça existe une langue agricole ? Je ne sais pas si on pourrait l'appeler comme ça, mais en tout cas, ce rapport aux marques, aux noms, au rythme des phrases toutes faites qu'on essaie de réfléchir ou de se réapproprier ou de reprendre chacune à notre manière et je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une langue mais il y a un lexique qui lui est propre en tout cas, c'est sûr et qui parle d'elle-même souvent. Oui, c'est ça. Tous ces mots, on parlait tout à l'heure de remettre plein de capital à tous les mots dans le texte d'Aurélie, il y a Karcher... Oui, en fait, quand il y a eu ce processus, il y avait un livre, c'est toujours super puissant le fait de l'éditer parce qu'au départ, c'est un traitement de texte et il y a vraiment un pouvoir de... Et on pourra en parler après sur son livre aussi de la mise en page, de la couverture, enfin, il y a comme ça quelque chose de très, très fort et il y a dans les bonnes maisons d'édition toujours quelqu'un qui relie, qui corrige, etc. et moi, en fait, j'avais écrit mon texte et quand la correctrice l'a relu, il y a eu tout à coup plein, plein de majuscules que je n'attendais pas dans mon texte parce que je croyais quasi que c'était des mots communs puisque j'ai grandi avec ces mots-là. Donc, c'était en effet des mots communs mais c'était aussi des mots privés puisque c'était la plupart du temps des marques et il y en a énormément, énormément. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a toutes les deux une pratique d'éditrice en parallèle de notre travail de chercheuse et que je pense que transformer cette langue-là, cette écriture-là en livre, alors là, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail-là mais en tout cas, c'est quelque chose dont on est soucieuse l'une l'autre et on parlait aussi tout à l'heure de l'exemple de Pierre Rivière qui est dans l'exposition, cette figure du XIXe qui a tué une partie de sa famille, ce jeune paysan et je racontais à Aurélie qu'une fois en prison, il a écrit un témoignage qui raconte sa vie pour justifier, pour expliquer en tout cas son geste qui serait selon lui le fruit de toutes les violences répétées, des dominations qu'il a vécues à la fois de par sa condition paysanne mais aussi par les rapports de conflits liés aux propriétés, etc. Et ce texte, il a toujours été publié sans être corrigé. C'est un texte tout à fait compréhensible mais qui est plein de fautes d'orthographe, de problèmes syntaxiques, etc. Et c'est comme si on avait doublement enfermé Pierre Rivière puisqu'on a toujours bloqué ce texte dans quelque chose de... C'est le texte d'un paysan qui ne peut pas... Regardez, c'est un texte qui ne se tient pas. Il n'y a pas de travail d'édition qui a vraiment été fait de ce texte. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à comment on fait édition, comment on fait livre avec cette langue-là à d'autres moments. Et du coup, je trouvais ça intéressant que ce soit des questions que tu te sois aussi posées, bien sûr. Et toi, Nina, justement, comment tu as fait livre avec l'agriculture comme écriture ? Parce que c'est un livre... Je ne sais pas, il y a combien de papiers ? Il y a quatre, cinq, cinq papiers. Oui, ce livre-là, c'est un livre qui d'abord était une thèse et puis qui est devenu... En fait, c'était une thèse qui ressemblait à un livre et maintenant, c'est un livre qui ressemble un peu à une thèse, on pourrait dire. Et qui est formé... Mais juste parce qu'il y a un truc trop beau... Enfin, il y a plein de choses... Vraiment, c'est un livre dont le soin... Enfin, c'est vraiment un très, très beau livre et en exergue, tu cites... Tu as une super citation. Tu peux continuer de parler, je vais la trouver. Oui, c'est la citation de Émile Guillemin, je pense, dont tu parles. Oui, tu vas la trouver. Oui, c'est un livre qui est fait de plein de parties différentes et tout... Oui, elle est là. Vas-y, parlez là si tu veux. Donc, c'est en exergue, juste avant l'avant-propos, c'est un... Je ne sais pas qui est... Dis-moi qui est... Émile Guillemin, c'est un écrivain du tout début du XXe qui était paysan et qui a beaucoup écrit à partir de ça, très militant aussi, syndiqué, etc. Et donc, il a écrit un... Alors, je ne sais pas si c'est un poème ou si c'est toi qui as mis les vers dans un second temps. Non, non, ce n'est pas un poème. Ce n'est pas un poème. Donc, ça s'appelle Notes paysanne. Et qu'est-ce donc que ce fouillis hétéroclite qui n'appartient à aucun genre connu, qui n'a pas de tendance précise et ne résout rien ? Il ne satisfera ni les grandes associations agricoles, ni les groupements révolutionnaires. On soutient une thèse que diable. Oui, c'était un petit peu un clin d'œil à la thèse, mais à cette idée que c'était un livre qui allait peut-être avoir du mal à être placé dans une étagère particulière ou précise en librairie, mais qui puisse mélanger ou faire se rencontrer, voir se collapser plein de registres différents, plein de formes différentes, puisqu'il y a une partie qui est une sorte d'essai historique qui revient sur le 19e et les représentations du monde agricole au 19e. Il y a une partie avec mes photographies faites sur la ferme de mon oncle. Il y a les parties jaunes dont j'ai lu un extrait qui sont les récits des étés. Et il y a au centre une sorte de journal de terrain, donc l'archive de ce journal que j'envoyais régulièrement pendant les quatre années où j'ai mené ce travail. Et il y aurait eu plein de manières de faire des livres à partir de toute cette matière. Même plusieurs livres. Oui, en fait, c'était ça. Au départ, il y avait cette idée de dire qu'il y a presque plusieurs volumes comme ça qu'on pourrait ranger, chacun leur donner une place. Et en fait, ce n'était pas conforme à la façon dont j'ai travaillé ou c'était sans arrêt des allers-retours entre une recherche plus dans les livres, etc., ou dans des œuvres du 19e, du temps passé sur la ferme. En fait, tout ça n'a fait que se couper la parole. Et avec le graphiste, on a eu envie de garder cette idée d'un livre qui passe son temps à se couper la parole aussi, en fait, et qu'on puisse passer comme ça d'une partie à une autre et que ça propose plein de chemins de lecture différents aussi. Il est beaucoup question de mouvements, de déplacements avec les tracés GPS demandant qu'ils ouvrent et qu'ils ferment le livre. et c'était aussi de proposer plein d'itinéraires dans le livre. On peut tout lire, enfin, je ne sais pas qui a fait ça, mais on peut tout lire de la page 1 à la page 12 000, ou alors on peut prendre un peu des morceaux un peu de partout. Voilà, on peut lire une partie d'abord, puis revenir au début et regarder le livre par une autre partie. Et voilà, j'aimais bien cette idée-là. Et il y avait aussi ce souci que ça forme une tranche qui soit presque une sorte de carottage dans le sol, des sédiments comme ça de choses qui se superposent. Et il y a un dos aussi, assez incroyable. Oui, il y a du texte sur le dos qui est un échange par texto avec une de mes tantes qui, justement, à la suite de ce moment où j'ai enregistré mon grand-père et la voisine appelaient les animaux en patois m'écrit comment ils ont fait et puis on échange comme ça sur cette façon de parler et c'est ça qui est sur le dos. Et quand tu as lu tout à l'heure cette histoire de prés qui deviennent carrés, du remembrement, le graphiste, il était hyper... Il avait beaucoup en tête la forme des prés qu'ils soient remembrés ou pas, justement, dans son rapport à la justification des textes. Et lui, il voyait beaucoup... Alors, attends... Je vais te tenir, si tu veux. Oui, je veux bien. Juste, du coup, pour les gens qui ne sauraient pas la justification, c'est comment c'est... Oui, comment on fait la fin des lignes. Donc, soit c'est en justifié bloc où c'est toujours au même endroit. Sinon, c'est en drapeau comme ça où on suit plutôt une ligne plus ouverte. Et en fait, lui, il pensait un peu le livre comme un graphiste qui compose du texte, donc en pensant aussi les blancs autour l'espace. Ça, c'est ce truc de technicien, etc. Et en fait, lui, il voyait des formes parcellaires, en fait, de partout au bout d'un moment. Et quand il a justifié tous ces textes, tous les textes, il voyait comme ça, il réfléchissait à la forme des prés que ça pouvait faire dans le livre. Donc, ça, c'est vraiment du détail que sans doute pas grand monde ne voit, mais voilà, vous le savez, c'est le secret. Et moi, j'étais assez frappée aussi de voir d'ailleurs que c'est un même type de caractère typographique avec lequel est imprimé le titre. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu as discuté avec les militaires. La maison d'édition, en fait, c'est une collection qui, pour chaque livre, en fait, la typo est différente. et là, c'est une typographie qui m'ont proposé et enfin, voilà, j'ai juste, je suis rentrée dans le détail aussi, questionné l'interligne entre les différents mots mon corps de ferme, mais sinon, et en vrai, la première fois que je l'ai vue, je l'ai beaucoup aimée et je me suis dit, ah, on dirait les traces que font les routes tracteurs dans la terre et c'est pour ça que ça m'a plu et je pense que ça a été pensé, senti par la graphiste qui avait lu le texte en amont. Oui, parce que c'est des caractères qui sont un peu épais comme ça, baveux et qui, du coup, sont aussi des caractères anciens qui étaient imprimés pendant un moment qui s'étaient vraiment imprimés dans le papier et qui ont ce côté, en fait, qui pour moi évoquent vraiment ce rapport à l'empreinte qui fait sens aussi. Moi, je voudrais revenir aussi sur la question du soin. On en a un peu parlé tout à l'heure. Je trouve que c'est un livre qui prend plein de précautions. Est-ce que tu veux en parler ? Et je pense que tu les annonces et puis ça se sent dans le texte final. C'était quoi tes appréhensions ou comment... Par rapport à... À écrire sur ce sujet, à écrire depuis là, que ce soit avec ton oncle, enfin, comment tout le process, quoi, de ton travail, en fait ? C'est vrai qu'il y a eu plein de précautions parce qu'au départ, quand le travail a commencé, il a commencé dans le cadre d'un doctorat, donc j'étais étudiante dans une école, etc. et j'avais l'impression qu'on m'avait... Alors, je ne sais pas si je pense que c'était un peu vrai et un peu moi qui grossissais ça, comme toujours, mais en fait, j'avais l'impression qu'on collait déjà au travail plein de labels, à nouveau, des images de marques qu'on avait déjà sur le fait que, non seulement, c'était le monde agricole, donc tout le monde avait déjà ses propres représentations, et en plus, une jeune femme qui fait un travail artistique sur une partie de sa famille, donc sur quelque chose qui peut avoir trait à l'intime, etc. Et donc, j'ai l'impression d'avoir passé pas mal de temps au départ à devoir justifier ou me défendre de ça ou de dire mais non, non, mais ce n'est pas du tout ça, je vais faire quelque chose. Enfin, presque de devoir jouer une sorte de sur-objectivité du travail qui, bon, finalement, j'ai vite mis de côté, mais en tout cas, au départ, ça m'a un peu encombrée cette histoire-là parce que, voilà, c'était un peu ça qu'on posait sur moi, alors que maintenant, au contraire, je parle avec joie de la relation qu'on a avec mon oncle, de comment tout ça a été un moteur pour le travail et que, et voilà, et le travail, maintenant, peut-être j'ai moins à défendre cette position parce que ça existe, etc. Mais en tout cas, oui, il y a eu ces précautions-là et il y a eu aussi l'envie de ne pas, comme mon oncle devient un personnage, de ne pas l'essentialiser, de ne pas qu'il nous échappe aussi, quoi. Je n'ai pas envie que, d'ailleurs, c'est que JL, il n'est que avec ses deux lettres, c'est un secret de Polychinelle, on peut très vite trouver son prénom à un moment, mais en tout cas, qu'il ne soit jamais tout entier contenu dans le livre, qu'il s'échappe toujours. Moi, je le capte à des moments et on fait des choses ensemble et le livre consigne une partie de sa vie aussi, forcément, de son travail. Mais en fait, il est plein d'autres que ça, comme chacun de nous. et voilà, ça, c'est vrai que c'était important, effectivement. Est-ce que toi, tu as pris des précautions ? Je crois qu'en tout cas, ce à quoi j'ai fait attention, à part, par exemple, le poème sur Alexis Gourvenec, où ça, c'est... En fait, je suis passée à un moment donné par plein de lectures savantes, d'essais, etc., pour comprendre l'histoire à laquelle j'appartenais. Et sinon, je crois que les précautions que j'ai prises, c'est de parler plus d'un système que des gens. Ça, c'était important pour moi. Ou quand il s'agissait de parler de quelqu'un, c'était moi, uniquement moi. J'avais vraiment peur de parler à la place d'eux. Donc, je crois que ça a été ma règle. Et est-ce que le fait que tu aies opté pour la forme poétique, comment ça t'est venu ? En sachant que je précise ce que je n'ai pas fait au départ et que j'aurais dû, que tu travailles dans une association qui s'appelle Littérature, etc., qui travaille sous forme d'ateliers, de podcasts, d'événements pour faire vivre la littérature, notamment écrite par des femmes, principalement, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Oui, c'est ça. C'est une association qui travaille majoritairement dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et à l'échelle nationale et frontalière en Belgique et en Suisse, en gros. Et du coup, c'est une question qui diffuse la littérature dans ce qu'elle peut avoir de plus contemporain, qui revient sur l'histoire de la littérature avec notamment tout ce qui a été grosso modo mis sous le tapis qui fait qu'à nouveau, il nous manque une histoire. Oui, c'était ma question. Est-ce que tu es arrivée à la poésie nourrie par ce qui s'était passé dans l'association ou c'est autre chose ? Moi, ça fait des années que j'ai une pratique de lecture au-delà de mon travail depuis toute petite. Mais du coup, la poésie, je trouvais ça intéressant. Pour moi, c'était vraiment un outil. il y a une poétesse que j'aime beaucoup. Ah, voilà ce que je voulais dire sur l'association. Ce n'est pas tant les femmes que c'est une asso qui travaille sur les questions de représentativité. Ça, c'était assez important pour moi. Parce qu'au-delà des femmes, il y a aussi des questions de classe, de race qu'on prend en compte dans le travail qu'on mène. Et la poésie, il y a une poétesse qui s'appelle Audre Lorde que j'aime beaucoup, qui a écrit un texte qui s'appelle La poésie n'est pas un luxe. Et qui, elle, en fait, elle explique dans cet essai que pour elle, écrire de la poésie, c'est une manière de comprendre ce qui se passe. Et moi, je crois que j'ai compris ce que j'avais envie de comprendre en écrivant. C'était quasi l'écriture qui me faisait comprendre. Il y a même des choses que je comprends encore maintenant. Un truc comme ça, je pense, aller toucher l'inconscience, son propre, ce qu'on sent comme ça. Et puis après, de travailler la matière et que finalement, ça finit par dire ce qu'on n'arrivait pas à dire comme ça en travaillant au fur et à mesure. Et du coup, j'aime bien la poésie parce que déjà, je ne suis pas très douée côté discours pur en vrai au niveau des idées et tout. j'évite mes limites au niveau notamment de la structuration de ma pensée. Et du coup, c'était intéressant avec la poésie parce que c'était une approche sensible. Donc, il y avait un truc où je me disais, aussi parce que j'avais lu plein d'essais et je me disais que je voulais que ça touche au corps. À nouveau, qu'on se sente dans sa chair au-delà de savoir qu'il y a grosso modo de suicide par jour. Qu'est-ce que ça va ? Et du coup, c'était ce sensible-là que je voulais moi-même quasi ressentir pour pouvoir raconter moi-même une partie de mon histoire. Et après, et donc Audre Lorde, elle dit ça, la poésie s'est faite pour comprendre et ça, j'aime beaucoup. Et après, du coup, ça permet la précision, l'ambivalence, plein de choses différentes, de dire plein de choses d'un coup. Je viens d'un milieu plutôt de taiseux et du coup, mon père me disait toujours il ne faut pas parler pour ne rien dire. Voilà, ça permet en trois mots de dire plein de choses. C'est une phrase de poète. Il ne faut pas parler quand on n'a rien à dire. Redit la phrase. Il ne faut pas parler pour rien dire. Oui, c'est vraiment une phrase de poète. Et d'ailleurs, est-ce que tu travailles plutôt par soustraction ? Est-ce qu'il y a plus de matière et tu enlèves ? Oui, d'ailleurs, il faut que je me méfie parce que je pense que des fois, il ne pourrait ne plus rien rester. C'est ça. Tellement, je... Comme les pierres de sel qui sont dans l'expo. Il y a un truc où je dégraisse, je dégraisse, je dégraisse pour arriver à l'os. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à ajouter qu'on discute aussi tous ? Est-ce que ça devient similaire parce que c'est l'agriculture ? Ben... Oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un thème commun, je pense vraiment. Et du coup, peut-être un vocabulaire commun. Aussi, comme c'est un milieu qui peut représenter une précaution commune. Après, je pense que... En vrai, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de représentation du monde agricole contemporain. Et je pense que... Et moi, je suis pour qu'il y en ait mille, en fait. Et parce que même si ça pouvait être une autre ferme des Côtes d'Armor, et je pense notamment à Damien Rouxel qui est juste en face de moi. Enfin, voilà, ça pourrait être des esthétiques complètement différentes, au-delà même de la géographie, quoi. Et c'est sûr que cette géographie, elle est très différente. L'Ardèche et la Bretagne, enfin, ça dépend peut-être de certains coins de Bretagne, mais c'est quand même pas le même relief et tout ça. Et d'ailleurs, le remembrement, il n'est pas posé du tout de la même manière. En Ardèche, moi, c'est des questions dont j'ai très peu entendu parler, en fait, parce que ça n'a pas été trop amené de cette manière-là. En tout cas, pas là où mon oncle vit. Donc, je pense qu'il y a des questions de paysage, etc., bien sûr, qui sont différentes. Mais au-delà de ça, effectivement, je rejoins Aurélie. je pense qu'il y a un besoin ou en tout cas, nous, on a une envie. D'ailleurs, il y a un moment dans le livre où tu lances un appel à d'autres personnes qui auraient vécu. Peut-être qu'on peut retrouver le passage, mais tu l'as appelé de plus près, toi. J'écris. Alors, en fait, je fais lire à une amie le texte qui est encore, du coup, sur le document de le traitement de texte et qui n'est pas encore mis en page, qui n'est pas encore un livre et elle m'écrit « Tu ne voudrais pas partager des contrepoints lumineux, ce qui déjà constituait le terreau de ta sortie. Cette amie a évidemment raison. J'ai rencontré des fées de chair comme de papier qui, avec leurs mots, leurs regards, m'ont souhaité la bienvenue, initiée au plaisir de l'ailleurs, aux orgies d'enfantillage et de paroles. En revanche, depuis mes 16 ans, je n'ai jamais plus rencontré de personnes en mesure de partager avec moi la tristesse des racines essorées par les nitrates. Personne qui pourrait sérieusement m'assurer que je ne souffre pas d'hallucinations. Si toi aussi, tu es une exception qui confirme les règles, les normes, pardon, de l'agroalimentaire, s'il te plaît, écris-moi. » En vrai, suite à ça, du coup, ça s'espace un peu là parce que c'est quand même sorti en janvier, mais à un moment donné, quasiment tous les jours, j'avais des enfants d'agriculteurs qui m'écrivaient. Peut-être qu'il y a aussi cette envie de... Alors moi, je ne suis pas fille d'agriculteur, mais en tout cas, il y a un truc de s'identifier, d'échanger avec Damien. Aussi, c'est vrai que c'est revenu. Il y a un livre de Pascal Rivet qui est sorti aux éditions Gwenzegel qui s'appelle « Rasse-Campagne ». On regardera si tu veux, mais un beau titre aussi. Et ça me fait penser en revenant justement sur cette voie de l'écriture empruntée par des paysans au 19e, au 20e. Émile Guillemin, dont je parle dans le livre, il a écrit plutôt des ouvrages de fiction ou des essais, mais en fait, au départ, il voulait écrire de la poésie. Et en fait, il a tout de suite reçu de très mauvaises critiques de ses poésies de jeunesse qui sont ce qu'elles sont, mais j'ai l'impression que, en tout cas, ma lecture aujourd'hui de ses critiques, c'est que c'est comme si c'était un genre qui ne lui était pas autorisé. Il y a un peu cette idée qu'il peut raconter sa vie, il peut faire témoignage, mais que la poésie, ce n'est pas son chant. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que ce soit celui dont tu faisais emparer. Pour reprendre Aude Relord, justement, elle, tout son travail, c'est reprendre ce qui nous a été volé, alors que la poésie, c'est vraiment un truc très populaire. Il suffit d'avoir un crayon. Il ne suffit pas, mais en termes de matériaux, par exemple, c'est très simple. On n'a pas besoin beaucoup d'espace. Il y a quelque chose comme ça où ça apparaît aujourd'hui très élitiste. Il y a tout ce truc de ça appartiendrait, il faudrait, je ne sais pas, un bac plus 12 pour pouvoir lire de la poésie. Alors qu'en fait, il y a toute une tradition beaucoup plus populaire qu'on peut retrouver très simplement dans les chansons même. Alors, moi, comme c'était la fin de l'exposition et que j'ai un peu une tendance à penser les espaces d'exposition aussi comme des livres, j'ai écrit une sorte d'épilogue à l'exposition qui est une sorte de petit texte, petit discours, je ne sais pas trop, que j'ai écrit tout à l'heure donc c'est vraiment tout frais sorti du pile de la vache et voilà. Donc je vous le lis pour clôturer. Dès le départ de ce travail, une des questions qui s'est posée, c'est la façon de se déplacer ou de déplacer les choses. Je voulais voir autrement, changer mon regard, peut-être voir avec les yeux de mon oncle et tout ça et beaucoup passer par le déplacement. J'ai méticuleusement fait le tour des limites de la propriété comme si cela allait m'apprendre quelque chose du travail de mon oncle avant de passer une après-midi avec lui assise sur un strapontin dans son tracteur à déplacer des bottes de paille dans un tout petit périmètre et de bien mieux comprendre. La ferme de mon oncle, c'est un espace relativement restreint du monde et pourtant, il m'a fallu de la densité, des pages, des années pour la raconter. Et que quand ce travail touchait à sa fin, mon oncle m'a fait don d'un prêt de 4000 m2 comme pour me dire qu'il était encore possible de réduire les champs d'investigation. D'une certaine façon, il m'a offert ou désigné mon prochain projet. C'est lui qui depuis le début m'indique où chercher comme les détecteurs de métaux ou les sourciers nous indiquent où creuser. C'est donc une histoire de lieu et puis une histoire de comment on s'y déplace. Les tracés GPS en sont les témoins. Il y a peu, alors que je présentais ce travail, j'ai réalisé qu'une des choses qui avait changé depuis que j'ai commencé, c'est que maintenant quand j'arrive à la ferme pour rendre visite à mon oncle, je sais où il est. Avant, j'arrivais, je rentrais dans la maison et je l'attendais pour lui demander tu étais où, tu faisais quoi. Je savais qu'il était quelque part, pas loin, mais c'était assez énigmatique. Je devais lui téléphoner pour le trouver, le rejoindre. À présent, et je ne saurais pas expliquer précisément comment ça se passe, j'arrive et je vois des choses dans le paysage et ces choses m'expliquent où est mon oncle. Ça n'est pas non plus une science exacte, mais en tout cas, maintenant, ça n'est plus un mystère. Savoir où est mon oncle, c'est un mélange de sentir dans l'air, dans les détails, et puis de connaître mieux les noms des lieux dits, les localisations des champs plus éloignés de la ferme. C'est comme si j'avais appris à lire une nouvelle langue et peut-être que cette langue ce serait celle des tracés. Quand, avec Jérôme Sauterre et Maxence Riflet, nous avons préparé les tracés GPS pour l'exposition, la question s'est posée de l'échelle des cartes. on a décidé de déterminer un périmètre qui serait la ferme et qu'à échelle fixe, ce qui sortirait de ce périmètre serait tout simplement coupé par les bords de la feuille. Et c'était aussi une manière de dire qu'il y a autre chose que la ferme et que mon oncle n'est pas seulement celui que j'en fais dans cette histoire. De la même manière qu'on ne voit presque jamais vraiment son visage ou qu'il ne signe pas son contrat, dans les tracés aussi, il se dérobe, il s'échappe. Quand l'exposition a commencé, j'ai rêvé d'un tracé GPS qui dépasserait totalement et franchement la feuille et qui relierait la ferme au centre d'art Gwinségal. Si tout cela est une affaire de déplacement depuis le début, alors il faut que JL puisse se déplacer aussi. Tout était prévu. Et puis l'avant-veille du départ, l'ouvrier agricole du service de remplacement s'est fait mal au dos. Mon oncle n'a pas pu venir voir l'exposition, ni la mère. Il y a d'autres choses qui font le lien, mes propres déplacements, le livre, et puis quelques articles de presse qui sont arrivés jusqu'à lui. Lui est content que la ferme familiale existe en ce moment en Bretagne. Quant à moi, je continue de travailler pour que les tracés dépassent de la feuille. applaudissements. 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 Merci.